Un cancer du sang en 1996 à l'âge de 35 ans, une rechute dix ans après et des séquelles toujours. Fatigue le soir, terrain propice aux flébites et la catarate débutante aux deux yeux nécessitant une surveillance. Ancien cultivateur Alain Hubot a attendu 2019 pour voir ses problèmes de santé reconnus en maladie professionnelle et leur cause identifiée, les pesticides. Quand j'ai démarré, j'avais une cabine mais ouverte, il y avait un pulvérisateur qu'on ouvrait les rampes à la main, donc on mettait des gants, mais on se faisait qu'à m'arroser, on inalait les produits aussi. Je ne dors pas très bien, j'ai toujours mal à ma jambe, j'ai toujours peur de faire des flébites, donc je prends toujours des cachets pour ça. Après j'ai des problèmes dedans, enfin dès qu'il y a un truc, je me le choque. D'abord reconnu à 30% d'incapacité, Alain a dû ferrailler pour réévaluer ce taux à 70%. Avec l'association Phyto-Victime, il se bat aujourd'hui pour obtenir un effet rétroactif de ses indemnisations. En janvier 2020, la loi a créé un fonds spécifique. Mais la sécu des agriculteurs, la MSA, refuse de remonter au-delà de deux ans. C'est l'exemple type de 650 autres agriculteurs qui, à ce jour, n'ont toujours pas touché le complément d'indemnisation du fonds des victimes des pesticides. Au départ, on disait, on ne sait pas où ils sont, aujourd'hui on sait les dénombrer, donc si on sait les dénombrer, c'est qu'ils saient où ils sont et on sait exactement qui sont ces gens. Informer les victimes, lever aussi le tabou chez les cultivateurs. L'infôme, prostate, Parkinson, la liste est longue des maladies liées aux pesticides. 80% des dossiers ouvrent droit à indemnisation.